Les gars vont brasser pendant trois jours, donc un premier brassage qui aura lieu le jeudi, un deuxième le vendredi et un double brassage le samedi pour permettre de remplir les trois fermenteurs qu'on a là. Et l'idée c'est de faire un petit peu notre marathon et notre grand raid à nous donc le public est bien sûr invité à passer et à venir rencontrer l'équipe. Ils sont avec nous de 9h à 14h. On leur explique toutes les phases d'un brassage et l'idée c'est qu'un mois après ils récupèrent une partie de la production qu'ils ont réalisé aussi avec nous. L'idée c'est de faire découvrir les différents types de bières et de démocratiser un petit peu ce côté bière artisanale et ouvrir un public réunionnais. Il y a trois bières qui ont été réalisées par Dimitri qui est un des brasseurs de la Bible qui ont été réalisées spécialement pour l'événement donc avec trois bières bien distinctes un petit peu toujours pour le rappel de la course où il y a des moments un petit peu plus calme un peu plus fun et d'autres un peu plus dur. Donc on a une bière blanche à la framboise pour la douceur et la légèreté avec un côté très fruité et sucré. On a une bière également beaucoup plus houblonnée et naïpillée, très aromatique donc là également dans des arômes très doux et très intéressants. Et une bière, une porteur, une bière noire, choco-piment où là on est plus sur des choses en bouche qui sont intéressantes, un peu plus à reposer. Donc trois gammes et trois types et trois styles de bière à proposer pour cette diagonale des fûches. Alors la Bible c'est une bière ultra locale, c'est un peu une volonté de notre part à la base et puis également de l'ensemble des restaurateurs du village. C'est que c'est une bière qui est brassée à l'entre-deux et qui est bu à l'entre-deux. On estime qu'il y a suffisamment d'arguments dans ce village en termes d'authenticité, de rando, de restaurant et puis ça nous fait une petite carte nous un peu particulière, c'est-à-dire que si vous voulez boire une bière, il faut forcément venir à l'entre-deux pour pouvoir la boire. Il y a un paru qui a été un essentiel de fermentation pour 15 ans. On est mis en bouteille, on est encapsulé, on est encore reposé pour pouvoir la boire.